bonjour à tous et à toutes ici Nicolas de Montréal on est samedi matin et juste pour vous prouver le point dont j'ai parlé hier dans ma vidéo voici ma rue ce matin alors pour les curieux allez voir mon vidéo d'hier vous allez voir qu'il n'y avait aucune neige dans la rue c'était vraiment totalement clean et là cette nuit il a neigé comme ça se peut pas vous voyez c'est vraiment incroyable donc les gros changements il est presque 10 heures on s'en va déjeuner chez aux vivres alors suivez nous voilà alors qu'est-ce qu'on a pris ce matin nous avons pris la polenta la polenta ça a l'air délicieux c'est quand même spécial venir ici ce matin les rues sont bloquées presque partout il y a plusieurs autos qui sont pris dans les bancs de neige mais en même temps c'est vraiment beau on va vous montrer des images tantôt on va aller voir un peu le mont royal avant d'aller visiter l'appartement alors vous allez voir comment c'est beau aujourd'hui nous on va manger un peu bon appétit voilà on vient de manger c'était vraiment délicieux chez aux vivres il est presque 11 heures il nous reste encore un bon deux heures avant notre rendez-vous pour notre nouvel appartement on est juste à côté du mont royal on va aller voir prendre des belles images ça devrait être vraiment magnifique c'est tout blanc partout et personne n'a encore marché dans la neige alors suivez nous vers le mont royal je ne sais rien je ne sais rien Sous-titrage ST' 501 Nous sommes sur le mont royal, nous sommes au pied du mont royal, c'est vraiment beau, c'est tout blanc, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais ça a son charme quand même, tout est blanc, personne n'a encore marché sur la neige à plusieurs endroits. On va aller voir un peu vers là-bas dans la forêt, voir ce qui se passe, il y a des petits chemins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est quand même plaisant, on a marché un peu dans le bois. Juste derrière moi, il y a une des tours qu'on va visiter aujourd'hui. C'est une des plus hautes à Montréal, donc on va aller au 29ème étage aujourd'hui. J'espère que l'appartement va nous plaire. Alors ça va être très excitant. Je ne pensais pas vivre aussi haut que ça, mais je souhaite que c'est un appartement qui va nous séduire. Alors nous avons bravé la tempête et nous sommes maintenant dans la salle d'attente. Je ne sais pas si on va pouvoir prendre des images à l'intérieur de l'appartement qu'on va visiter, parce qu'il doit y avoir quelqu'un encore qui habite là. Mais déjà ici, on est au 17ème étage. Déjà, c'est une vue assez intéressante. Imaginez-nous au 29ème. Donc on est vraiment très curieux de visiter cet appartement-là. Il reste une demi-heure. On est à l'avance. Il fait vraiment froid dehors, donc on est venu se réchauffer pour ne pas avoir l'air tout rouge pour la rencontre. Alors c'est ça. On va voir plus tard qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est officiel. On vient de signer le bail. On a été accepté. Alors on va rester dans cet appart au 29ème étage dès le 1er mai cette année. Donc c'est vraiment excitant. Donc le pire est fait. Le pire, c'était vraiment ça et ça a été facile. Franchement, je m'attendais à chercher plus longtemps, mais c'est fait. Donc c'est un grand soulagement. Là, on a faim. On va retourner chez Lola Rosa, qui a touché le cœur de Marta la semaine passée. C'est un restaurant avec des options vegan. Alors on se rejoint là-bas. Ouf, c'est foncé. Alors qu'est-ce qu'on a pris aujourd'hui, Marta? Nous avons pris un peu les hamburgers. Et tu as pris un cajon burger. Le cajon. Donc c'est deux burgers avec des options végétaliennes. Ça va être délicieux. Ah, c'est bon. Et bien voilà, on vient de faire un bon dîner chez Lola Rosa. C'est vraiment délicieux. On a mangé un peu plus qu'il fallait, parce qu'on fête quand même une journée très importante. Alors c'est beaucoup d'émotions. Oui! Surtout pour Marta. Mais moi aussi, c'est vraiment un gros changement. Et là, on a le temps de se préparer. C'est sur ça que je vais terminer le vlog aujourd'hui. On s'en retourne à la maison. On va aller faire le montage. Marta. Faire le ménage. Faire le ménage. Et après, on va relaxer. Merci d'être à l'écoute. On se revoit bientôt.